Bon, les enfants, à vos places, veuillez vous asseoir. Comme vous le savez tous, Thanksgiving, c'est maintenant dans deux semaines. Et pour cette occasion, notre école a organisé une rencontre avec un authentique indien d'Amérique. Oh ! Nom d'une crotte de lait ! Bonjour à tous, les enfants, je m'appelle David, étalon galopant, Sabitsky. Et je suis là parce que j'ai un 16e de sang indien chez Rocky. Est-ce que ça veut dire qu'on doit vous écouter un mot sur 16 aussi ? On raconte beaucoup d'histoires sur le tout premier Thanksgiving, et il se trouve que, fort malheureusement, ces histoires donnent souvent une image très positive des pèlerins, alors que mon peuple y est comme d'habitude décrit comme sauvage. Thanksgiving est peut-être une histoire de partage et de paix, mais c'est peut-être aussi le début du génocide d'un peuple tout entier. Un Thanksgiving, on a tué des gens ? Putain, c'est n'importe quoi ! Y'a un connard qui arrive dans notre classe et on repart avec un exposé à faire sur Thanksgiving ! Ben c'est pas totalement faux, tu sais. Thanksgiving, c'est sympa, mais les natifs américains, ils se sont fait baiser sur ce coup-là. Ouais, ben là, à cause d'eux, je me fais baiser sur mon temps de jeu vidéo. Eh, dis-donc gros lard, au lieu de te coiffer sur le lit, si tu venais de nous aider ? Dis-donc, tu m'as l'air de bien mauvaise humeur aujourd'hui. Faut qu'on le fasse tous ensemble, cet exposé vieux. Les mecs, on perd notre temps ! Si on doit faire un exposé sur Thanksgiving, on n'a qu'à descendre et à regarder la télé. Et en quoi ça nous aiderait ? T'as remarqué, on est en novembre. History Channel passe sûrement des émissions spéciales Thanksgiving, on apprendra tout qu'est-ce qu'on a besoin. Vous regardez History Channel, où la vérité est une histoire. On a écrit beaucoup de choses sur le premier Thanksgiving entre les pèlerins et les natifs américains. Mais que s'est-il réellement passé lors de ce premier dîner historique ? Putain les mecs, je vous l'avais dit ! Pourquoi je serais su à lire des bouquins alors qu'il y a History Channel ? Le premier Thanksgiving eut lieu durant l'automne 1621. Mais lors du premier repas entre pèlerins et natifs américains, des éléments découverts récemment indiqueraient... la présence d'extraterrestres. Nous avons soigneusement étudié le journal de chaque pèlerin que nous avons pu retrouver. Et pas un seul ne précise que ces extraterrestres n'étaient pas présents lors de ce repas. Et qu'en est-il de la nourriture ? Le fait de farcir la dinde lors du premier Thanksgiving serait-il la preuve de l'utilisation d'une technologie alien ? Oh ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vieux, c'est forcément vrai, c'est History Channel. Et si l'on relit tous les journaux des pèlerins, ainsi que tous les livres d'histoire, il n'y a aucune référence faite au farcissage avant l'année 1621. Alors comment la farce était-elle apparue ? Serait-elle venue de l'espace ? Nous l'ignorons. D'anciens aliens ont-ils élaboré le menu du premier Thanksgiving ? Est-ce également le fruit du hasard, si Cape Cod, vu de l'espace à la forme d'un extra-terrestre, qu'ont réellement vécu ces pèlerins ? Comment ces visiteurs venus d'un autre monde façonnèrent-ils cette fête que nous célébrons chaque mois...